Bonjour les grands ! Alors aujourd'hui on va voir si, comme Lou et Louvre, vous avez de bonnes oreilles. Nous allons devoir entendre dans les mots les différentes syllabes. Par exemple, déjà je vous ai apporté la fiche sur laquelle nous avons à chaque fois de nombreux mots avec le son. Donc là on est bien chez le son B. Vous voyez le B avec ses trois écritures. Et on va dire ensemble tous les mots que j'ai mis dans lesquels on entend le son B. Donc ici c'est Bambi. On l'entend même deux fois. Ici c'est Barbare. Alors vous voyez, on parlait l'autre fois de sa manière d'être habillé. Il a un nœud papillon rouge mais sinon il est tout en vert. Babare avec deux fois le son B. Ici ce sont des cubes. Une barbie. Une bougie. Un bac à sable. Un toboggan. Une robe. Et ici des ballons. Donc voilà de nombreux exemples de mots dans lesquels on entend le son B. Essayez de me redire le chant de ces deux alphas. Et c'est de là ? 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 Très bien. Alors aujourd'hui, vous allez devoir écrire justement bas, bé et bi en dessous des mots. Quand vous entendez ce son dans le mot. Ici ce sont des billes, un bébé, un balai, un ballon, une béquille, un biberon, des bijoux et une bague. Vous devez bien sûr écrire sur les petits pointillés. Et moi je vais juste vous donner une petite indication pour écrire ces trois syllabes. Donc, sur la ligne, pour écrire bas, on fait bien le B qui descend tout droit, trou de verre de terre qui remonte, stop, je glisse. Et là je vais écrire mon A plus loin et je viens m'accrocher. Le A est là et la canne à l'envers. Celui-là c'était le plus facile, bas. Les deux suivants sont plus difficiles puisqu'il va falloir baisser la main de la botte pour accrocher Madame E ou Madame I. Regardez bien, pour écrire B, je fais la botte, trou de verre de terre et là je descends la main et je tourne tout de suite pour faire le E. Hop là ! B, vous voyez bien que la main elle descend là. Elle n'est pas toute plate comme ici, ça n'est pas possible. Dernière syllabe, B, donc pareil, je fais ma botte, trou de verre de terre et là je descends un petit peu pour remonter le I. Vous voyez, je descends un peu la botte et je remonte là le I. Je monte la montagne, canne à l'envers. Donc, si vous regardez bien, le B, il est là, vous le voyez bien et le I, il est là. Je vous le refais une fois sans les entourages verts. Le B, je descends un peu la main et hop le I. C'est comme ça que vous devez écrire les syllabes en dessous de chaque dessin. Allez, vous êtes prêts ? Au travail les grands ! Sous-titrage ST' 501